bonjour à tous voici votre horoscope pour la pleine lune du 6 janvier 2023 n'oubliez pas si vous voulez vos prévisions pour toute l'année vous avez mes petits bouquins sur amazon et sur toutes les plateformes alors cette pleine lune du 6 janvier oppose le soleil en capricorne la raison et la lune en cancer les sentiments les émotions le ressenti donc on va être vraiment pris entre deux feux d'une certaine manière puisque le soleil nous demandera de rester raisonnable de d'écouter les conseils de raison des uns et des autres et la lune elle nous donnera envie de nous évader de ressentir davantage les choses de rêver davantage puisque le capricorne vraiment c'est la réalité c'est la réalité pure et dure alors que la lune en cancer c'est le rêve et l'imaginaire dans toute leur splendeur bon alors maintenant les deux planètes font des bons aspects donc ce qui vous est conseillé avec des aspects par exemple avec neptune c'est finalement de vous laisser aller quand même un peu plus à vos émotions à votre ressenti à votre intuition je parle là on est dans le domaine relationnel avec la pleine lune donc bon écoutez vos petites voix intérieures elles seront parfois beaucoup plus clair que la voix de ceux qui voudront vous donner des leçons par exemple d'ailleurs bon cette pleine lune fait également un bon aspect avec uranus la planète des libertés alors si vous avez souffert un petit peu au moment de la nouvelle lune d'un manque de liberté et bien là soudain avec cette pleine lune en bon aspect avec uranus peut-être que vous allez retrouver certaines libertés ou alors que vous allez les prendre de vous même vous allez agir pour avoir plus de liberté il il ya aussi évidemment avec cet aspect d'une à d'un a d'unus l'envie peut-être de faire des expériences nouvelles de ressentir des nouvelles émotions en dépit de ce qui vous tire un petit peu en arrière c'est à dire ce soleil en capricorne il est très traditionnel il est très conservateur alors que bon il fait un aspect qu'uranus la lune aussi les deux sont en bon aspect avec que cette planète qui nous incite à faire des expériences nouvelles à apprendre un en essayant on est le système essai erreur avec uranus donc n'hésitez pas un quel que soit votre signe à laisser la nouveauté les tout ce que vous pouvez faire de différent de vos habitudes sortir de votre zone de confort bon je trouve que maintenant on a un petit peu trop employé cette expression mais là elle elle a son sens si vous voulez dans la mesure où avec le capricorne on reste un dans son pré carré on ne veut pas trop sortir de ses habitudes alors qu'avec uranus en bon aspect on se dit que quelque part on pourrait trouver un avantage à laisser la nouveauté entrer dans notre vie ça peut être des nouvelles rencontres ça peut être un nouveau boulot qui va se présenter ça peut être du nouveau même dans des découvertes scientifiques dans des découvertes médicales enfin bref bon c'est cette pleine lune elle est quand même beaucoup plus chaleureuse plus intéressante à elle va plus piquer votre curiosité et votre envie d'apprendre et de comprendre que la nouvelle lune du 23 décembre alors derrière vous un on s'en occupe plus et on se tourne vers l'avenir vers cette nouvelle année qui commence avec vraiment une jolie pleine lune alors maintenant pour chaque signe sachant que vous allez tous être sensibles au bon aspect de neptune et surtout au bon aspect d'uranus qui est quand même libérateur donc pour les béliers il va être question peut-être de libérer votre autorité d'être un petit peu plus ferme dans votre manière d'être pour les taureaux il va s'agir vraiment de libérer de vous déployer voyez de vous ouvrir davantage au monde et au monde extérieur en particulier et à ce que vous ressentez par rapport aux autres pour les gémeaux bon il n'y a pas franchement de libération parce que vous êtes libre uranus n'a pas vraiment d'effet sur vous mais quand même un je pense que c'est peut-être ce qu'il faut libérer c'est votre capacité à contrôler vos dépenses pour ce qui est des cancers la lune se trouve chez vous le soleil face à vous il y a quelque chose au niveau relationnel que dont vous pouvez faire l'expérience une expérience nouvelle où vous auriez votre libre arbitre pour ce qui est des lions alors c'est votre secteur du travail vous allez certainement avoir beaucoup à faire aussi mais en prenant bien compte du fait que avec uranus il faut balayer un petit peu tout ce qui est inutile pour les vierges c'est tout est en bon aspect uranus aussi donc vous êtes dans une période vraiment d'ouverture sur des sujets des sujets qui vous intéressaient pas avant qui vous intéressent à présent en ce qui concerne les balances on est un vie professionnelle vie privée s'oppose vous allez peut-être trouver des solutions avec uranus qui vont vous permettre de bien équilibrer parce que c'est votre truc trouver des équilibres les scorpions tout est en bon aspect sauf qu'uranus s'oppose à vous donc il y a un choix à faire évidemment un choix qui peut vous permettre d'évoluer de faire progresser une problématique que vous rencontrez depuis quelque temps pour ce qui est des sagittaires nous sommes dans des secteurs financiers donc je là il n'y a pas de liberté à prendre parce que vous êtes déjà un petit peu dépensier un souvent donc au contraire il faut aller dans le sens plutôt de l'économie les capricornes le soleil est chez vous bien sûr en bon aspect avec uranus donc vous êtes vous c'est vraiment des libertés que vous prenez par rapport à votre image et par rapport à cette petite voix qui est toujours là à vous dire de rester dans des rails les versos bon ce sont des des secteurs de travail un de choses qui vous pèsent un peu parce qu'il y en a trop donc un on balaie un avec uranus on balaie surtout des choses qui sont terminées ce qui vous permet d'en commencer des nouvelles enfin les poissons c'est une très bonne nouvelle lune pour vous elle vous ouvre l'esprit à de nouveaux sujets qui pourraient vous intéresser voire vous passionner et vous permettre d'évoluer aussi intérieurement j'espère que vous avez apprécié votre vidéo pour la nouvelle lune vous 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 likez vous vous abonnez et puis bon vous avez aussi la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidien notre site c'est l'astro.com avec beaucoup de psycho astrologie et enfin et bien le live du mardi soir de 20h30 à 22h c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti